Bonjour, c'est le Motivaker. Je fais une vidéo pour aider quelqu'un qui m'a donné un commentaire sur ma précédente vidéo, qui me posait la question concernant l'entrepreneuriat, etc. Il était un peu perdu, donc moi je suis aussi dans une recherche d'informations, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour mettre un petit peu les choses à plat de mon côté et de vous transmettre ce que moi je connais sur le plan de l'entrepreneuriat. Alors j'ai plutôt appelé ça générer de l'argent, ce qu'il faut savoir sur le plan juridique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Alors c'est vrai que l'entrepreneuriat, bon c'est pas le seul moyen de gagner de l'argent, mais l'entrepreneuriat va prendre une grande partie de cette vidéo. Alors on va commencer tout de suite par le sommaire. Donc dans un premier temps, je vais parler des différents modèles légaux et ensuite on va augmenter un petit peu notre niveau de connaissance, enfin on va plutôt élargir le débat, puisqu'on va parler de choses un peu plus sommaires, comme arrondir les fins de mois, mais qui peuvent être quand même intéressantes. Alors on va donc parler des modèles. Et le premier modèle, évidemment, c'est le salariat. Alors le salariat, évidemment, c'est quelque chose qui est très connu. Et je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'expliquer les tenants et les aboutissants du salariat, mais j'ai quand même voulu en parler, parce qu'il permet justement à des personnes de prendre un point de repère par rapport au reste. Donc le salariat, c'est ce qui est le plus communément utilisé pour gagner de l'argent. Donc c'est un modèle économique, mais c'est aussi un modèle légal, évidemment. On verra ensuite l'investissement, qui est quelque part un moyen de combler, on va dire, les failles du salariat, permet d'arrondir la vie du salarié. Et ensuite, on va voir ce qui permet vraiment de créer de l'argent, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Alors le salariat, donc le premier problème de ce mode de fonctionnement permettant de gagner de l'argent, c'est que le niveau d'enrichissement est prévisible à peu près à l'avance. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous dites, voilà, je vais travailler à peu près 40 ans ou 42 ans avant ma retraite, vous pourrez facilement faire une estimation de combien sera votre fortune personnelle à la fin de votre vie. Et c'est le principal défaut qu'on peut reconnaître au salariat, c'est qu'en fait, il n'y a pas trop de frissons. C'est quelque chose qui va être assez linéaire, et vous pourrez avoir une vie décente, c'est-à-dire pouvoir manger, etc. à condition d'habiter dans une zone où votre logement ne sera pas trop cher et à condition d'avoir un salaire qui soit en adéquation justement avec, comment dire, le niveau de vie de votre région. Et par exemple, quand on fait ses courses à Paris, vous savez bien que ce n'est pas le même prix que faire ses courses en province. Donc je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais le salariat pose certains problèmes quand justement il est à l'extrême, c'est-à-dire des salaires trop bas et un niveau de vie qui est demandé par tous les charges et les achats qu'une famille doit faire. Donc je ne vais pas y revenir là-dessus. Mais un autre problème, c'est que la retraite du salarié est tardive. À part pour un salarié de l'armée ou certaines professions qui permettent de partir tôt, en général le salarié va travailler toute sa vie en espérant pouvoir, comment dire, tout simplement profiter de la vie, mais ça va se faire une fois qu'il sera en retraite. Et le problème, c'est que des fois on arrive en retraite et on est déjà fatigué et en mauvaise santé. Tout dépend du travail qu'on fait. Donc effectivement, les travaux physiques, en général, on arrive à la retraite, on n'a pas le temps vraiment d'en profiter, alors que les professions intellectuelles ont plus le loisir de passer une retraite tranquille. Alors, ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais je pense que c'était intéressant d'inciter les gens à se poser des questions. Et le meilleur moyen, c'est quand même de dire les choses telles qu'elles sont. Alors évidemment, le salariat, c'est quelque chose qui est une source sûre. C'est clair que quand on compare à l'entrepreneur, le salarié a quand même moins de soucis, puisque l'outil de production, c'est son employeur qui doit le mettre en place et c'est son employeur qui doit donc gérer tous les tenants et aboutissants que le salarié ne voit pas, mais profite quand même d'une rentrée d'argent sans les ennuis qui vont avec, quelque part. Puisque moi, personnellement, justement, je suis en train de créer mon activité et je vois toutes les difficultés qui me tombent dessus les unes après les autres, ce qu'on n'a pas en tant que salarié. Donc c'est sûr, je vous ai dépeint un modèle comme étant quelque chose négatif par les deux points que je viens de dire, mais je veux aussi dire qu'il faut contrebalancer le propos en disant qu'effectivement, être entrepreneur, c'est beaucoup, beaucoup plus de soucis et beaucoup plus d'heures de travail, il faut bien le dire. Donc on va continuer avec l'investissement. Alors, il faut tout de suite mettre les choses au clair. Je m'y connais assez en investissement. Pourquoi ? Parce que justement, mon père, ça fait de nombreuses années qu'il fait de la bourse, qu'il place son argent dans des six caves, etc. Donc on a beaucoup parlé, moi et lui, et puis surtout, il a essayé de me transmettre un petit peu ses connaissances. Donc effectivement, j'ai une vision assez claire de ce qu'est l'investissement. Alors tout de suite, je vais le dire, il est difficile de générer un revenu si on n'a pas une forte somme dès le départ. Et c'est pour ça qu'on dit que l'argent entraîne l'argent, qu'on prête qu'aux riches, et que quand on est riche, on n'a pas besoin de travailler. Si vos parents à la naissance vous lèguent un million d'euros, vous n'avez pas besoin de travailler. Les un million d'euros, il suffit de les placer correctement et tous les mois, vous aurez, comment dire, un salaire décent, sans même travailler. Sauf qu'il faut une somme dès le départ qui est assez forte. Donc je pense que toutes les personnes qui vont s'intéresser à ma chaîne sont des personnes un peu comme moi, qui n'ont pas une grosse somme d'argent à faire fructifier. À part si vous avez été intelligent de miser dans le Bitcoin quand le Bitcoin a commencé, vous n'êtes pas aujourd'hui dans la possession, je pense, d'une forte somme d'argent. Alors, dans l'autre cas, c'est pas impossible de faire de l'argent, mais il faut être patient, c'est-à-dire que vous avez, donc, comment dire, une certitude. Voilà, l'investissement peut proposer une certaine certitude. Par exemple, on sait, par exemple, que les actions en bourse ne font qu'augmenter au cours du temps. Si vous additionnez l'ensemble des valeurs boursières, depuis leur création, elles ne font qu'augmenter. Bien sûr, certaines des actions diminuent, mais certaines autres montent. Et quand vous faites la moyenne de toutes ces actions boursières, vous apercevez qu'elles ne font qu'augmenter. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine croissance certaine dans le milieu de l'investissement en bourse. Mais il faut être extrêmement patient, parce que, justement, quand le marché se retourne, il ne faut surtout pas retirer vos actions. Donc, si vous en avez besoin pour manger, vous allez être obligé, parfois, de les retirer alors qu'elles sont dans une mauvaise valeur. Et elles reviennent toujours à leur valeur, même s'il y a eu une crise économique. Donc, il ne faut pas compter sur cet argent-là. Ce n'est pas un argent qu'on peut utiliser. Donc, je ne vais pas considérer l'investissement comme des rentrées d'argent, à part si vous avez une forte somme. On a possibilité de partir avec un faible capital de départ, ce qu'on ne peut pas faire, justement, le système d'investissement. Le gros problème, il faut l'admettre, une incertitude dans les deux sens. Alors, je m'explique. C'est ça qui fait la magie de l'entrepreneuriat. C'est que vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais vous pouvez ne pas en gagner du tout, voire en perdre, dans certains cas. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat se détache vraiment de ces deux choses-là. Parce que quelqu'un qui investit de manière correcte, sans faire le foufou, en s'instruisant un minimum sur le sujet, ne va pas risquer sa peau du tout. Un salarié n'investit que très peu d'argent pour aller travailler. Il devra investir une voiture, parfois, et puis la garde des enfants. En général, ce sont les deux grands postes de dépense quand on est salarié. Donc, il y a quand même un certain investissement, dans certains cas, pour être salarié. Il y a le diplôme. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il part des étudiants sans dette pour de nombreuses années pour payer leurs études. Et parce que les banquiers pensent qu'ils pourront rembourser une fois que l'étudiant sera en mesure de le faire. Donc, c'est un système un peu à part, mais ça montre, de l'autre côté du spectre, un petit peu, que pour être salarié, il y a quand même un certain effort à faire. Alors, il peut être financier, comme je viens de le dire, mais c'est surtout un effort d'apprentissage d'un métier, etc., ou d'une compétence. Donc, c'est du temps passé. L'entrepreneuriat, c'est un petit peu différent. C'est parce que vous allez à la fois y mettre de l'argent et du temps, mais vous n'avez aucune garantie de réussite. Ça, il faut que les gens le comprennent. C'est malheureux. Et même moi, en ce moment, justement, je me pose des questions là-dessus parce que je suis en phase de démarrage de mes activités et j'analyse les choses, je fais des business models, je m'instruis et je m'aperçois de cette réalité-là dès le départ. Donc, il faut, si vous n'aimez pas le risque, il ne faut surtout pas être entrepreneur parce que, justement, ça joue sur les émotions. Quand vous êtes sans cesse questionné dans votre être sur le futur de votre vie, ce n'est pas tout le monde qui peut supporter une telle chose. Et puis, c'est surtout qu'il faut en avoir les moyens derrière, il faut avoir la structure derrière, il faut avoir, comment dire, les compétences, il faut avoir la structure, il faut avoir, comme moi, j'ai actuellement un ensemble de paramètres qui me permettent, comment dire, ne serait-ce que la santé. Donc, voilà, il faut bien comprendre que je ne vous oriente pas obligatoirement là-dessus. C'est à vous de décider si vous êtes partant pour aller dans ce mode de fonctionnement pour générer de l'argent. Le salariat doit être complété en général par quelque chose d'autre. Alors, ça peut être aussi, je n'en ai pas parlé, mais de l'investissement immobilier, c'est-à-dire faire un emprunt du moment où vous travaillez, vous pouvez faire un emprunt, acheter un appartement, le louer, pourquoi pas un deuxième, etc. Donc, c'est faisable, mais c'est quand même assez lourd et ça, quand même, ça met du temps. Voilà, donc, je pense que l'énergie qu'on mettra dans l'entrepreneuriat sera équivalente, finalement, à l'énergie qu'on mettra en étant salarié, plus de l'investissement pour arriver à des fortes sommes. Parce que si on veut arriver à des fortes sommes d'enrichissement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, tout le monde n'a pas envie d'avoir des grosses sommes, c'est simplement aussi, c'est un jeu, c'est le jeu de faire de l'argent. Mais si on voudrait, si on partait dans une espèce d'analyse pour voir l'équivalence, on voit que c'est assez équivalent en termes de temps. Parce que quelqu'un qui travaille et qui va ensuite passer ses week-ends à chercher des apparts, à les charges administratives à faire, la paperasse, comme on dit vulgairement, tout ça, ça peut être que si on s'y prend bien, si on est bien organisé en être entrepreneur, seules les premières années, on a une grosse charge de travail. C'est un peu le but. Je vous renvoie au livre La semaine de 4 heures qui explique très bien ça. C'est-à-dire que quand on est bien organisé, on n'est pas censé travailler toute la journée dans sa propre entreprise, puisqu'on peut déléguer, on peut faire travailler les autres pour nous. Ça, c'est un grand point fort de l'entrepreneuriat, c'est que quand vous êtes salarié, il est normalement interdit que vous donniez votre travail à quelqu'un d'autre en disant, tiens, je vais le payer. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'avais entendu parler d'un informaticien qui faisait faire son travail par un chinois à l'autre bout de la terre. Il lui transmettait par Internet le travail à faire. Il le payait et lui, comme ça, pendant ce temps-là, il profitait un petit peu du fait que les prix sont moins élevés, les tarifs des prestations sont moins élevés en Chine. Donc il profitait un petit peu de cette faiblesse du système, de cette faille du système, mais il s'est fait avoir, il s'est fait topper et puis alors après, il a été licencié. Donc c'est pour vous montrer que, voilà, le salarié ne peut pas déléguer son travail pendant ce temps-là, aller à la plage. Non, ça n'existe pas. Par contre, justement, c'est le but de l'entrepreneur. Il ne faut pas croire que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est forcément voué à travailler 12 heures par jour toute sa vie. Ça, c'est complètement faux grâce à Internet car, justement, avec Internet, vous pouvez très bien, comment dire, mettre en place un système qui vous permette de générer des revenus un peu à la manière d'un investisseur. C'est-à-dire qu'un bon entrepreneur, finalement, c'est quelqu'un qui a investi son temps pour obtenir des revenus réguliers comme ceux qu'on peut obtenir par de l'investissement sûr. Alors, l'entrepreneuriat, c'est moins sûr et c'est plus difficile. Mais l'espérance de gain peut être intéressante et surtout vise à combler le fait que l'entrepreneur n'a pas forcément une forte somme dès son départ. On n'est pas tous des fils de riches. Donc, quand on ne l'est pas, on peut le devenir quand même. Et c'est ça qui est bien avec l'entrepreneuriat, c'est que tout le monde peut réussir là-dedans. Voilà. Donc, c'est intéressant pour ça. Donc, maintenant... Merci. 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 Merci.